Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17, les amis c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre guidance de la semaine, semaine du 9 au 13 septembre 2024 et boum je fais tout tomber parce que je voulais regarder, il me semble, je vais prendre ma petite pence bête, allez hop, alors au mois de septembre, ah oui non c'est le 17, j'ai un peu d'avance sur la pleine nuit, je voulais être sûre de ne pas louper la date, bon j'espère que vous allez tous, c'est tout bien en tout cas, on se retrouve pour notre guidance à deux choix les amis, cette semaine, choix numéro 1, l'obsidienne, noir, choix numéro 2, le cristal de roche, vous savez, vous pouvez choisir un choix, choix numéro 1, choix numéro 2, mais vous pouvez prendre aussi les deux en fonction par exemple, choix numéro 1 pour une situation, choix numéro 2 pour une autre situation ou par exemple pour un autre sujet, voyez-vous, j'espère que vous allez bien, merci pour, merci pour en tout cas les pouces j'aime, vos commentaires sympathiques et tout de suite si vous voulez dire, nous allons commencer avec le choix numéro 1 qui est l'obsidienne noire, cette jolie pierre, obsidienne noire, alors l'obsidienne noire, bien entendu, elle est connue pour sa capacité à absorber les énergies négatives et à protéger son porteur également si vous la portez en bracelet, en pendentif, elle est souvent utilisée d'ailleurs comme bouclier contre les énergies néfastes, les énergies négatives, vous savez qu'elle est considérées comme une pierre de vérité et de clarté, elle est son porteur par exemple à surmonter les blocages, l'obsidienne noire, elle est aussi utilisée pour favoriser la guérison, la guérison émotionnelle, tout ce qui est psychique, voyez, il est important de noter que l'obsidienne, c'est une pierre qui est puissante, elle peut révéler quelquefois des vérités cachées, des émotions qu'on refoue là, alors c'est à la fois libérateur, mais ça peut être difficile à vivre également, voilà ce que l'on pouvait dire de notre obsidienne noire, on va regarder si vous le voulez bien avec l'oracle des rats, chaque jour de la semaine, on va regarder un petit peu ce que l'on doit savoir, ce que l'on a à apprendre, l'énergie qui peut circuler, en tout cas il veut parler, c'est bien, pour notre semaine du 9 au 13 septembre, allez, pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, pour notre lundi, nous avons l'amour, les amis, waouh, waouh, coup de fou, de passion là, en tout cas, ou peut-être un engouement pour quelque chose également, c'est une belle attraction qui est là pour ce lundi, il y a quelque chose qui va particulièrement vous toucher, de jolies énergies, très, très, très sympathiques, comme on les aime pour notre journée du lundi. Mardi, mardi, nous avons les médisances, peut-être que si vous êtes trop heureux, ça ne plaît pas, vous savez comment ça fonctionne. Les médisances, vous allez peut-être faire, malheureusement, avoir, à subir des commérages ou des critiques, une certaine méchanceté autour de vous. Alors, tout ceci est peut-être en lien avec quelque chose que vous avez mis en avant la veille, avec beaucoup de passion, une nouvelle histoire qui démarre, ça critique, ça jalouse, un nouveau job, ça critique, ça jalouse, vous voyez un peu comment ça vous parle, mais pour votre mardi, là, il semblerait qu'il va y avoir un petit peu de la méchanceté autour de vous. Mercredi, mercredi, on voit avec cette carte d'erreur, vous êtes peut-être dans un faux jugement, vous avez fait une maladresse ou une fausse opinion. Alors, les médisances, c'est peut-être vous qui les occasionnez également, et vous allez vous apercevoir mercredi que vous avez peut-être fait une erreur, une fausse opinion. On a peut-être mal jugé ou jugé un peu vite. Jeudi, jeudi, on voit quand même que c'est une semaine avec des sentiments, je comprends d'avoir pris la pierre de protection, il y a des énergies négatives autour de vous. On a une rivalité, jeudi, on a une convoitise, quelqu'un vous envie. Est-ce que, depuis le début, ça ne serait pas vous, cette semaine, qu'il y avait des énergies un petit peu en dents de scie, n'est-ce pas ? Et qui est un petit peu négatif, vous voyez ? Vous allez vous apercevoir que vous êtes dans une erreur de jugement également, et vous enviez peut-être quelque chose, quelqu'un, une situation. Vous voyez un peu comment ça vous parle, sans jugement d'aucun. Mais, bon, on sent une semaine un petit peu difficile. Si ça n'est pas le cas, effectivement, vous faites preuve de médisance, de jugement un peu hâtif pour cette semaine. Et je pense qu'effectivement, il y a une certaine rivalité. Vendredi, eh bien, vendredi, on voit que vous allez devoir lâcher quelque chose, ou sacrifier, entre guillemets, ou vous vous sentez privé. Privé de quelque chose, c'est comme je le disais, c'est peut-être vous qui, inconsciemment, jalouser une situation, quelque chose. Vous voyez ? Devenir, un état de fait. Ou bien, vous allez devoir, en fin de semaine, vous apercevoir qu'il faut vous résigner. Il faut vous résigner à une situation, à quelque chose. Il faut vous résigner à cet état de fait. Donc, on va devoir sacrifier un petit peu quelque chose. Ça peut être son égo, d'ailleurs. Voilà. Temporairement, il va falloir être, prendre conscience qu'il faut faire un petit sacrifice, ne serait-ce qu'il soit temporaire, les amis. Ouh ! Ben, dites-moi, hein, d'où cette jolie pierre de protection, là. Alors, On va regarder avec le Béline de Joanne pour cette semaine 9 au 13. Il y a du soutien autour de vous, là. 9 au 13 septembre, choix numéro 1. 9 au 13 septembre, choix numéro 1. Il est question de la famille, du foyer, là, de la maison. Bon. D'un lâcher-prise, aussi. De prendre du recul, les amis. À la coupe. Alors, il y a de l'inattendu dans l'activité, là, qui peut être professionnel ou autre, ou dans ce qu'en tout cas, dans ce qu'on souhaite traficoter, mettre en place. Il y a une réussite, hein. Vous allez être écouté, entendu, reconnu. Vous allez avoir une réussite dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans ce que vous avez mis en place. Il y a de l'inattendu. Et même si ce que vous étiez mettre, là, 3, 4, même si ce que vous essayez de mettre en place, on voit quand même qu'il y a un petit peu de trahison autour. Vous avez, vous, la renommée, les amis, et la réussite qui vous attend. Alors, nous retrouvons bien l'activité, le travail, ce que l'on souhaite mettre en place. Regardez ça. Vous allez être au devant de la scène, là, les amis, et vous avez un très bel appui. Vous avez l'appui d'en bas, d'en haut, l'univers est près de vous, là, que ce soit dans ce que vous avez souhaité mettre en place, dans ce que, voilà, l'activité de tous les jours, ce que l'on souhaite, peut-être pour sa semaine. Vous avez l'appui. Très, très belle carte. Alors, en dominant, nous avons... Il y a une situation de lâcher-prise, là. L'eau, on avance. Même si on n'avance pas vite. En tout cas, on voit que l'on avance. On va peut-être même pouvoir, peut-être, se déplacer. Ou être amené à se déplacer. Vous avez les clés qu'il vous est donnée. Alors, peut-être les clés d'une voiture. Nouvelle voiture. Est-ce qu'il est question de changer sa voiture ? Nous avons aussi des solutions qui sont amenées, là. Il y a un mouvement, là, les amis. C'est inattendu. C'était peut-être pas prévu. Mais, en tout cas, les solutions sont là. On voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui s'arrête, là. On est au-devant d'un... Alors, de quelque chose qui perturbe. Ce n'est pas forcément le pépin. C'est une situation, tout simplement, un petit peu perturbante. Ça peut être un accident, comme on l'entend. Mais pas que. C'est tout simplement une situation, là, perturbante. Inattendue qui arrive. Le hasard. Eh bien, ça ne va pas durer. Parce que vous avez la joie qui revient derrière. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose inattendu qui s'est produit, mais qui va vous permettre de vous reconstruire. Il y a un éclaircissement. Et vous avez certainement fait preuve, aussi, de sagesse, d'intelligence. Vous avez un éclaircissement sur une situation. On déconstruit. C'est bien ce que j'ai dit. On va vous donner les moyens. D'ailleurs, on a vu la clé tout à l'heure. Il y a une mise en lumière, là. Donc, on déconstruit quelque chose. C'est un besoin. Et on est sur le nouveau départ, effectivement, pour reconstruire. Et on va se protéger. Peut-être, à un moment donné, on s'est enfermé sur soi-même. On aurait tendance à vouloir s'enfermer, mais on voit une certaine protection, là, sur ce nouveau départ. C'est en lien avec la maison, le foyer, la famille. On a peut-être fermé une porte pour en ouvrir une autre. Une façon de voir les choses différemment, autrement. Et oui, c'est ce que je vous ai dit, on démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, là. Alors, peut-être va-t-on falloir aussi faire preuve un peu d'isolement pour protéger ce nouveau départ. Vous pouvez apprendre une naissance dans la famille. C'est en lien avec vous, ma consultante, ou pour la femme la plus proche de vous. Vous allez retrouver les plaisirs et la joie, les amis. On voit qu'il y a quelque chose qui avance, là, tout récemment, pour démarrer. Vous avez peut-être aussi fait un déplacement pour pouvoir démarrer quelque chose de totalement nouveau. On est sur un nouveau départ. Il y a eu, quand même, quelque part, un peu de l'imprévu autour de cette situation qui vous amène bonheur et joie, puisque des solutions vous sont amenées. Quelque chose est arrêté dans la maison. On est bien d'accord. Il a fallu, peut-être, déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose d'autre. Ça vous a, d'ailleurs, occasionné le fait qu'à un moment donné, vous vous êtes isolés. Allez, j'en mets une souris et un accident. Regardez ça. Vous allez, aujourd'hui, vers une très belle élévation. Oh là là, regardez-moi ça, les amis. Vous avez la grâce qui descend, qui descend. Et moi, j'y suis, là, qui descend du ciel. Vous avez la grâce, les amis. La super protection. Si Pépin, il y a eu, bien sûr, on le voit ici, quel que soit ce Pépin, d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, vous vous reconstruisez. Il y a une très belle élévation. Et ça est en lien avec votre famille, d'ailleurs. Le bonheur est là. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la clé. Non, elle est là. Il y a la clé. Il y a les solutions, les amis. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose de beau qui démarre. Avec un beau soutien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Semaine qui s'annonce plus tôt, de bons hospices pour ce choix numéro 1. Allez, on va regarder un petit peu avec le normand. Deux professionnels, deux finances, deux sentiments, trois, les deux imprévus, inattendus. Semaine du 9 au 13. On a des nouvelles qui arrivent là. Alors, il semblerait qu'il y ait des nouvelles qui vous aient un tout petit peu perturbées au départ. Elles viennent d'un homme, ces nouvelles-là. Peut-être aussi, d'ailleurs, qu'elles viennent d'un homme qui vous est proche. Tout à l'heure, il y avait la maison. Alors, on peut voir que pour certaines personnes, il y a des nouvelles perturbantes qui vous arrivent, qui sont peut-être en lien avec une opération délicate ou qu'on vous amenait un petit peu incertaine du résultat, vous voyez. Mais, on voit la fin des troubles, c'est-à-dire la fin des difficultés. Et oui, parce que vous avez ici une belle opportunité qui se présente, les amis. Vous allez d'ailleurs en avoir connaissance. Vous avez ces blocages qui se lèvent. Ces blocages qui sont là. Vous avez eu l'impression, à un moment donné, de manquer de chance ou d'être dans ce côté malchance. Eh bien, non. Parce qu'en fait, il y a des faits, maintenant, qui sont là, qui vous ont certes perturbé, mais qui vont vous amener vers quelque chose de nouveau, vers une régénération. On voit tout de même que, par rapport à des nouvelles qui vous sont données, ils vous perturbent. Deux professionnels. Deux finances. Deux sentimentales. Et deux imprévus et inattendus. Alors, nous retrouvons ce cavalier, ces nouvelles qui vont arriver. Là, ces nouvelles. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes en attente de nouvelles par rapport à une situation qui vous a perturbé. Peut-être aussi que, par rapport à ce que l'on va vous dire, vous allez découvrir quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais seulement avec cette faux, je vois une intervention, une opération où on va vous dire des choses à ce sujet. Vous voyez ? Vous allez apprendre des choses sur votre intervention ou une intervention pour quelqu'un. Allez, professionnels. On a une lettre. Des nouvelles qui arrivent d'un homme. Alors, évidemment, ça peut être des nouvelles qui arrivent pour vous, mon consultant. Professionnellement, on a un courrier qui arrive. Ça peut être un contrat, bien sûr. Ça peut aussi nous présenter une information qui est liée au travail, qui est liée au professionnel. Elle peut venir d'un homme, mais elle peut être aussi pour vous, mon consultant. Dans la vie de tous les jours, on peut voir une information qui arrive là. Un courrier qui vous arrive. On va en mettre une, parce que c'est un peu vaste. Ah ben, on n'est pas, on n'est pas, voilà. Alors, donc, je disais. Il peut y avoir une information, un contrat de travail qui arrive, qui peut être en lien avec, donc, un homme et qui est pour vous, ma consultante. Une information qui arrive d'un homme, pour vous, ma consultante. Dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'il est question de courrier là, qui va être, qui va être ou pour vous, ou pour un message qui vient d'un homme ou un message qui vient d'une femme. Alors, financièrement, attention, attention aux finances. Nous avons une petite situation de ne pas prêter d'argent. Ce n'est pas le moment. On vous dit là, il ne faut pas en prêter. Attention aussi que l'argent ne te file pas entre les doigts. Peut-être que vous allez être amené à dépenser plus que de raison, vous voyez. Il y a des rentrées d'argent qui vont arriver, d'ailleurs. C'est ce que l'on peut voir. Mais, du coup, on peut être tenté de dépenser un peu plus. On peut peut-être être tenté de faire un achat qui va nous amener à dépenser plus que de raison. Et c'est la carte danger, situation qui peut être nocifouie, dans ces grosses dépenses financières, par rapport à cette grosse somme d'argent qui peut rentrer. Sentimentalement, que vous dire ? Beaucoup d'amour. Alors là, il y a un très, très beau émotionnel, sentimental, amical. C'est basé vraiment sur la sincérité, sur le bonheur, sur la joie, sur les relations qui sont sérieuses, qui sont sereines, avec quelqu'un sur lequel vous pouvez vraiment, qui est loyal et fidèle, que vous pouvez compter. Sentimentalement, c'est que du bonheur. Émotionnellement aussi. L'imprévu. On retrouve ce que l'on avait tout à l'heure à la coupe, je crois, il me semble. Comme si vous aviez l'impression d'être dans la malchance, vous voyez ? Comme si vous aviez l'impression d'être bloqué. C'est-à-dire le truc inattendu qui va vous arriver, là, et ça va vous plomber le moral, là, ça va. On voit que vous avez une étape importante que vous allez devoir franchir. Elle vous arrive cette semaine. C'est peut-être le sentiment de se retrouver bloqué également, figé, vous voyez ? Mais, 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 on voit que c'est une étape qui est importante, qui peut vous amener à retrouver un certain équilibre, les amis. Même si pour l'instant, on n'a pas cette impression, on a l'impression de malheur, de malchance, de blocage. On voit que c'est pour retrouver un certain équilibre. Si c'est dans le côté inattendu, les choses, peut-être que vous n'attendiez pas. C'est peut-être en lien avec ce que l'on a vu au départ, le professionnel et l'activité de tous les jours, ou bien tout simplement les finances également, qui sont à être prudents. Donc, sentiment pour l'instant d'avoir un moral dans le psy en disant « je n'ai pas de chance », alors que l'on voit que c'est bénéfique et que vous allez retrouver un certain équilibre qui va arriver. D'ailleurs, depuis le début, on voit que ça tourne autour du mental cette semaine. Regardez, ça va rayonner, les amis. Le moral, il va remonter. On va pouvoir fêter quelque chose. Il y a du monde autour de vous, là. Les nouvelles nous font dire qu'il va y avoir de la visite. Allez, on va regarder quelques breloques avec Chloé. On va faire un petit peu de place pour notre choix numéro 1. Allez. Nous avons, hop, vous les voyez ? En dehors du plateau est tombé un ange. L'ange, vous savez ce que ça veut dire. Il y a la protection, là. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Vos guides veillent sur vous. Nous avons le cœur. Le cœur. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'émotion dans l'air. Le cœur nous montre aussi qu'il y a du bonheur. Il y a quelque chose d'important pour vous qui vous tient à cœur, là, pour cette semaine. Et il va y avoir une certaine rapidité, d'ailleurs. Un élan, là. Avec ce cheval, on voit qu'il va y avoir l'élan, l'élan de vitalité qui va revenir, une certaine indépendance que vous souhaitez et que vous allez retrouver, d'ailleurs. Vous voyez vos finances, bien matériel. On voit le hibou. Le côté sagesse, et c'est très bien, d'ailleurs, qu'il vous faut avoir. On a pu voir qu'il fallait être prudent. Et ce côté entourage social, également, du monde autour de vous, qui vont vous permettre, d'ailleurs, une belle transformation. Ce papillon, c'est la couleur, la liberté, la légèreté, également. On peut voir aussi qu'avec, lié aux amis, aux communications, à l'entourage, nous avons la plume. Plume, la plume, c'est la douceur, c'est la légèreté. C'est également des bonnes nouvelles qui arrivent. Et vous avez également encore vos guides qui sont là, qui sont présents. Et ce Bouddha, cette petite tête de Bouddha, nous montre qu'il est bien question de retrouver une paix intérieure et de faire preuve de sagesse. Dans la famille, le foyer, on n'est pas surpris de trouver la croix. On a vu au tirage, c'est un petit peu compliqué cette semaine. La croix, elle nous montre aussi qu'on est peut-être en difficulté en ce moment, avec une épreuve à traverser. Mais, 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 c'est également un achèvement et une transformation profonde qui arrivent là, à vous. Nouveau conjoint, association, relationnel, la clé, mais oui, on a vu que vous étiez, de toute façon, des solutions que vous étiez amenées. La clé, c'est des nouvelles opportunités aussi, avec une porte qui va s'ouvrir accompagnée de cette feuille. La feuille, c'est le renouvellement, c'est le cycle de l'espoir, renouvellement. Par rapport aux crises, transformation, ce que vous traversez en ce moment, il y a ce petit ange, petit ange pour vous dire que vous êtes également guidé, que vous êtes accompagné et que des soutiens sont présents pour vous. Regardez, nous avons à cheval entre vos déplacements, les mouvements, les transformations. On a l'étoile. L'étoile qui nous montre la lumière, l'espoir, la nouvelle direction que vous allez prendre. Et cette nouvelle direction, d'ailleurs, regardez ça, elle nous montre un équilibre. Elle nous montre bien qu'avec l'encre, comme on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs, c'est la solidité, la stabilité, mais c'est également une situation qui est bien ancrée, qui va vous permettre de rattraper et de rattraper une solidité et un bel ancrage. On a une certaine, également, dans vos mouvements, vos déplacements, ces déplacements, il y a mouvements qui peuvent être symboliques. On retrouve, en fait, une situation ou une relation qui est bien ancrée, qui est solide. Avec le travail ou l'activité de tous les jours, votre destin, vous avez le cœur. Le cœur, c'est beaucoup d'émotions, là. On a le cœur et le trèfle. Le cœur, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, le cœur est tombé en dehors du plateau pour protéger tout ceci, tous les domaines de votre vie. Le cœur, c'est les sentiments, le bonheur. C'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être famille, parents, enfants, enfin, voilà. C'est la famille, en tout cas. Nous avons ce trèfle, également, qui nous indique qu'on est sur quelque chose, une réussite, un honneur qui arrive là. Et un gros coup de chance qui s'est présenté ou qui va se présenter à vous. Voilà, les amis, pour ceux qui ont pris ce choix numéro 1. Et si on se quitte maintenant, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous permettra, en tout cas, de vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Choix numéro 1, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve, les amis, pour le choix numéro 2, pour notre cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est la reine des pierres en lithothérapie. C'est la plus utilisée parmi des centaines de minéraux. Son aspect, comme vous pouvez le voir, blanc et translucide, d'ailleurs, transparent, il est synonyme de pureté. Le cristal, il apporte une vitalité et réconfort. Il permet aussi de débloquer et de canaliser les énergies, en fait. Si vous disposez le cristal ou un cristal de roche dans votre salon, sur votre lieu de travail, il va émettre ses propriétés et ses vertus à travers toute la pièce. Il y a les énergies perturbatrices qui vont donc être harmonisées et homogénéisées. Son énergie aussi lumineuse, elle aide également à se libérer du stress. Si vous disposez votre cristal de roche à côté d'une autre pierre, par exemple, les propriétés de cette seconde pierre vont être décuplées. Voilà, les amis, pour notre cristal de roche, jambes à fouilles. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite avec l'oracle des rats, les énergies, ce que l'on doit apprendre pour la semaine, la semaine du 9 au 13 septembre. La semaine du 9 au 13 septembre, notre choix numéro 2. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, pour notre lundi, nous avons la chaleur. Écoutez, c'est tout beau ça, la chaleur. C'est l'enthousiasme, la saison, peut-être fin de l'été, printemps-été. Plutôt, enfin, été, puisque nous allons arriver ensuite sur l'automne. On est sur l'effervescence, s'enthousiasme de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous, qui chauffe, qui vous met en joie pour cette journée du lundi. Mardi, mardi, on a la santé. La santé qui est dans vos priorités, là, bonne ou mauvaise, en tout cas, psychologique ou physiologique. Pour l'instant, je dirais que par rapport à notre lundi, elle est plutôt bonne. Elle est bien ressentie, cette santé. On va sur quelque chose de renouveau. Par rapport à notre trêve, ici, pour notre mercredi, il y a une pause, en fait. La trêve, c'est, je crois que je fais un break. Je relâche. Alors, peut-être aussi que c'est en lien avec la santé. On peut enfin, peut-être, poser, se ressourcer, lâcher prise. La trêve, c'est également une suspension de quelque chose, vous voyez, une cessation provisoire. Alors, si on est en arrêt de travail, par exemple, aujourd'hui, on va se rendre compte que, eh bien, provisoirement, on cesse son activité. Quelque chose de ce genre, vous voyez. La trêve, c'est une cessation provisoire d'une situation. On peut faire une trêve avec une dispute aussi, par exemple, vous voyez, on était en conflit. Jeudi, jeudi, on a une vérité qui arrive, là. Alors, bonne ou mauvaise, on a en tout cas une révélation, une authenticité, quelque chose qui va faire, qui va être éclairé comme ces bougies. Il est possible que ce soit une franchise qui arrive à vous, vous voyez. On va jouer franc jeu pour ce jeudi. Et vendredi, on va s'apercevoir peut-être qu'il y avait un secret ou il y a un secret autour de cette vérité. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, vous recherchez la vérité parce qu'il y a quelque chose que l'on vous ment. Ou bien vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose. Et je pense que c'est peut-être ce côté qui vous perturbe. C'est ce qui vous occasionne peut-être d'ailleurs des soucis provisoires, mentales ou autres, de santé. J'ai le sentiment que vous avez l'impression qu'on vous dissimule quelque chose. Ou bien c'est vous qui dissimulez quelque chose. On est dans, sans doute également, par rapport à ce qu'on a tiré la veille, on est prêt à révéler quelque chose qui était enfoui, qui était secret ou que l'on dissimulait. On peut être dans quelque chose de confidentiel, que l'on a envie peut-être de vérité, d'honnêteté. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Voilà pour notre choix numéro 2. On va regarder tout de suite avec le Béline. Pour la semaine du 9 au 13. Du 9 au 13. On a l'intelligence qui arrive là, regardez ça. Vous voyez, vous allez être écouté, entendu, reconnu. Vous allez avoir les honneurs sur une situation. Vous allez être écouté. Allez, monsieur Béline. Une situation d'attente, de retard. Bon, il y a quelque chose qui est pressenti, là, comme un cadeau qui arrive. Peut-être que ça a mis du temps à arriver, mais en tout cas, c'est là, les amis. Ce cadeau, il est en lien avec la maladie qui s'assort beaucoup, cette semaine. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de beau qui vous arrive en lien avec une situation un peu difficile, délicate, voire même de maladie. Eh bien, on va fêter quelque chose. Ça a mis du temps à arriver. C'est sûr, du retard. Mais on voit qu'on va fêter quelque chose, les amis. Alors, on voit un certain retard, mais on va fêter quelque chose. C'est l'inattendu qui est là. Ça a peut-être mis un peu de retard. Vous avez peut-être eu l'impression d'être un peu bloqué. Mais en tout cas, même s'il y a un peu de retard pour fêter quelque chose, il y a un inattendu qui se met en route, là. Et vous allez pouvoir le fêter, car on va vous apporter la solution, d'ailleurs, à ce propos. Les plaisirs arrivent à vous, les amis. Ces changements sont plutôt positifs. Attention, vous allez avoir un peu une situation autour de vous. Il y a peut-être des gens méchants. Il y a des gens qui font preuve de méchanceté. Vous avez une situation qui est vilaine. Elle est dans la maison, dans votre foyer. Il peut y avoir une situation un petit peu difficile à vivre au niveau foyer. Quelque chose qui se déconstruit, les amis, là, au niveau de la maison, du foyer, en lien avec une certaine forme de méchanceté qu'il y a autour de vous. C'est une situation d'héritage. Ça peut être en lien, effectivement, avec un héritage. Donc là, vous voyez si ça vous parle. Mais on peut voir aussi que c'est une situation qui perdure depuis peut-être un petit moment. Et vous aviez l'impression, d'ailleurs, que ça ne bougeait plus. C'était statu quo. Alors, il y a une histoire de vol, d'arnaque. Attention, là, je pense que c'est en lien avec un héritage pour certaines personnes. Sentiment qu'on vous a arnaqué. Ça ne va pas durer, car vous avez la joie qui revient dessus, les amis. Si on a essayé de vous arnaquer, en tout cas, vous avez un revirement de situation positif pour vous. Les discussions qui vont arriver, là. Une discussion un peu vive, hein. Mais vous allez être écouté, en tout cas. On va vous écouter et vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Et vous avez la super protection. Waouh ! Très belle protection. Alors, on voit qu'il y a un changement qui arrive, là. En lien, peut-être, avec des discussions, d'ailleurs, qui vont avoir lieu, hein. Qui sont menées avec sagesse. On peut le voir également. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit, effectivement. Mais vous avez la joie qui revient. Vous avez les plaisirs. Et notamment, le fait qu'il y a, enfin, une reconnaissance. Vous avez certainement été, au niveau d'un héritage, pour certains, arnaqués. En tout cas, peut-être qu'on vous a tiré de l'argent. Ou bien, on va en mettre une, hein. On va regarder un peu ce qui se déconstruit, pour mieux se reconstruire. Alors, la ruine. Vol, perte, méchanceté. Alors, la ruine. Ça prend fin. Donc, ça s'est déconstruit. Ça prend fin. Ça a pris fin. Le vol, la perte. Vous avez les honneurs. Donc, si vous avez été arnaqué, manqué ou autre, vous avez les honneurs. Et sur la méchanceté, vous avez la réussite. Sur quelque chose qui ne plaisait pas, par exemple, ou qui était désagréable à vivre, et bien, vous avez la réussite, les amis. Vous avez le bonheur. Et n'oubliez pas que vous avez la grâce. Donc, j'ai envie de dire, il y a une belle reconnaissance de choses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'en dominant, nous avons le changement. Vous avez un changement très bénéfique qui se passe au sein de votre maison. Et comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir le chanter. Allez, on va regarder avec. De normand, de sentimentale, de professionnelle, de finance et de inattendu, imprévu. Inattendu, imprévu. À la coupe. Alors, on a une petite difficulté passagère concernant sans doute les finances. Peut-être, peut-être, une charge financière un peu lourde pour cette semaine. Une transaction qui va être un peu lourde. Mais peut-être également qu'il y a quelque chose au niveau finance qui va être négatif, qui ne va pas se faire. C'est en lien avec une femme, en lien avec vous, ma consultante. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une trahison, une certaine forme de trahison. Peut-être qu'il est question d'argent, d'une somme d'argent qu'on attendait, qui ne va peut-être pas se faire comme vous le voulez, car on sent de l'arnaque. On sent une trahison, une fausseté. Voyez un peu comment ça peut vous parler. Sans doute aussi, il va-t-il falloir faire des sacrifices financiers. Deux professionnels, de finances, de sentimentales et d'imprévus ou attendus. Alors, au dos, nous avons, on retrouve ce sacrifice. C'est en lien avec la maison. Alors, soyez quand même prudents, parce qu'on sent quand même qu'autour de vous, au niveau familial, vous avez une personne qui n'est pas forcément très, très gentille. Il y a un danger. Il y a une situation délicate, difficile dans votre foyer, dans votre maison. Peut-être qu'il y a un désaccord aussi, un désaccord familial. On peut voir des charges aussi, des charges domestiques peut-être un petit peu difficiles à gérer ou à mettre en place, vous voyez. Et on sent quand même qu'il y a des nouvelles désagréables qui vont venir à ce sujet. Confessionnels, on voit beaucoup d'émotions là. Beaucoup d'émotions parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête en fait. Alors, ça peut être tout simplement que c'est souhaité. Si c'est par exemple un arrêt, vous avez écouté votre intuition, ce que vous avez envie de faire. Et vous avez décidé de mettre un terme, un terme professionnel, un terme à une situation qui ne vous convient plus tout simplement. Peut-être aussi qu'on décide de passer à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a comme si vous donnais votre démission, vous voyez. Pour certains, malheureux, j'ai envie de dire qu'on sent un renvoi, par exemple, quelque chose qui s'arrête professionnellement et qui occasionne beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça peut avoir une fin de journée, par exemple. Cette situation de fin, d'ailleurs, peut venir d'un bâtiment public, peut venir d'une autorité. Il peut y avoir aussi la fin, j'ai envie de dire, la fin d'un jugement qui arrive dans l'activité de tous les jours. Un désaccord quelconque aussi. On a une situation de fin qui peut arriver, qui est en lien justement avec une institution. On voit que vous arrivez à une étape importante, cruciale, au niveau professionnel ou au niveau de l'activité de tous les jours. Les finances. Les finances nous montrent quelque chose de léger, là. On a peut-être une petite rentrée d'argent. Petite somme d'argent, on peut en prendre connaissance aussi par mail, par Internet, par aller sur ses comptes, sur l'intermédiaire, vous savez, de ses applications. Il y a une histoire de petite somme d'argent, là, mais qui vient aussi sans doute d'une reconnaissance de ce que vous avez fait. C'est peut-être vous qui avez gagné cette petite somme d'argent en lien, justement, si on arrête quelque chose ici. On a peut-être une somme d'argent qui tombe aussi, vous voyez. C'est une démission, par exemple. C'est un dédommagement. Convention ensemble que l'on signe, là, avec l'employeur. Bon, c'est peut-être une petite somme d'argent qui arrive. Peut-être question aussi de quelque chose de tout nouveau que l'on met en place au niveau financier. Sentimental. Nous avons vous, ma consultante, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez... Alors, nous avons le couple. Le couple, a priori, cette semaine, est un petit peu au point mort. Il y a une certaine difficulté sentimentale. Vous êtes dans une impasse. On sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Vous avez un obstacle. On n'arrive pas à avancer cette semaine émotionnelle, sentimentale. Alors, il faut dialoguer, les amis. Il faut dialoguer. Le dialogue va être nécessaire cette semaine, s'il est bien entendu possible. Alors, il faut des discussions. Quand on se sent bloqué ou empêché d'avancer dans sa relation, il va falloir qu'on dialogue, que l'on discute, qu'on échange. Il va y avoir de ce fait, entre certains couples, où on se sentait bloqué, où on en avait conscience d'ailleurs. Il va y avoir de la discussion et des échanges qui vont ramener un climat beaucoup plus serein. L'inattendu. L'inattendu. Il y a un changement ici, les amis. Il y a quelque chose qui nous montre une évolution. On est sur une transformation. La cigogne nous indique bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Mais en même temps, ça vous perturbe. On sent que ce changement, il ne vous met pas à l'aise. J'ai l'impression que vous manquez de concentration. On n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. On a un changement qui vous semble incertain, qui vous fait peur également. Vous faites preuve d'une certaine hésitation. Parce que c'est certainement tout nouveau pour vous. Donc, on est un petit peu incertain. On ne sait pas quelle décision on prend. Ils vous ont. Bien entendu, je vous ai conseillé de prendre en sagesse avec ce livre. Mais il peut y avoir aussi une décision qui est en lien avec une personne âgée. Ce qui fait que vous êtes incertain dans la décision à prendre. Voilà. On n'ose pas. On est très ennuyé. On ne sait pas comment prendre cette décision. Ce qui peut être question de personne âgée, vous voyez. On est ennuyé dans sa décision à prendre. On peut voir aussi qu'il y a une décision qui vous perturbe, qui est tout à fait officielle avec ce roi de pique. C'est quelque chose qu'on est obligé de prendre en décision. Et en même temps, ça vous travaille, ça vous perturbe. Ça va être un petit peu dans l'imprévisible. On va prendre quelques cartes avec... Quelques cartes. On va prendre les breloques. Les breloques de Chloé. Pour notre choix numéro 2 et cette semaine, du 9 au 13. Il y a du monde, là. Alors déjà, on va regarder ce qui est sorti à l'extérieur. On a le cœur. Le cœur, les amis. Les émotions. Le cœur, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est aussi les relations importantes pour vous. Ça peut être les amis, l'enfant, les enfants, la famille. On a beaucoup d'émotions, là, cette semaine. Avec cette feuille, on voit que les émotions peuvent être comme un nouvel espoir, un cycle, un cycle de vie. On voit qu'avec l'ange, vous êtes accompagnés pour ces cycles, d'ailleurs. Vous êtes protégés, également. On voit qu'il y a des soutiens et des conseils qui vont vous être apportés. Avec l'étoile, d'ailleurs, ce qu'il nous montre aussi, c'est que les conseils qui vont vous être amenés vont vous amener l'espoir. Il y a une nouvelle direction, un vœu qui se réalise pour vous aussi. Dans la spiritualité, les illusions, vous pouvez vous faire. Éventuellement, vous avez l'ange. Doublement protection, les amis. Vous êtes sérieusement protégés, dites. Il y a du soutien que vous le voyez ou non. Vous êtes guidés, en tout cas. Dans votre égo, côté personnel, pour vous, il y a le cœur. Le cœur revient également. Il est là. Le cœur nous montre qu'il y a beaucoup d'émotions chez vous, pour cette semaine. Il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Il y a aussi votre relation qui va être importante pour vous. On voit qu'au niveau finance, bien matériel, quels que soient les soucis que l'on a pu voir, il y a des solutions qui vont être amenées, qui vont être trouvées. Avec tout ce qui est les connaissances, les relations, l'entourage, nous avons le hibou qui nous montre une certaine forme de sagesse, peut-être de précieux conseils d'ailleurs, qui vont vous amener un élan de vitalité, qui vont vous amener une certaine indépendance, une victoire d'ailleurs, certaine, avec un bel épanouissement, un renouveau. La fleur, c'est l'épanouissement, c'est vous développer quelque chose de beau, une harmonie. C'est l'ouverture aussi, la fleur. Dans vos activités, dans votre passion, vous êtes guidés, soutenus avec sagesse pour traverser une épreuve difficile. On voit qu'avec cette tête de Bouddha, vous allez retrouver une paix intérieure, mais après avoir traversé effectivement une épreuve, un sacrifice, on voit qu'il y a la fin d'un cycle aussi qui se présente à vous. Et dans votre santé, dans votre bien-être, on voit ce papillon qui nous montre une belle transformation. Le papillon, c'est la légèreté qui revient, la liberté. Et avec cette roue, c'est une nouvelle liberté qui arrive. La roue, c'est l'ancrage, le mouvement, un cycle d'évolution d'ailleurs, nouveau, qui se présente à vous. Dans tout ce qui est éventuellement, si on est en travers des crises ou des transformations, on a le trèfle. Le trèfle, c'est quelque chose, un coup de champ, une abondance, une réussite qui arrive à vous, qui va vous permettre d'être équilibré, de vous équilibrer, de retrouver une certaine stabilité d'ailleurs, ou une situation bien ancrée, avec cette feuille, dans la légèreté, avec un renouvellement, un cycle, nouveau cycle qui se présente à vous. Au niveau des déplacements et des mouvements, ou même du voyage, nous avons la fée. La fée, les amis, c'est la magie, le miracle. C'est quelque chose de magique qui vous attend là. C'est un projet qui va porter ses fruits, c'est une grâce, une légèreté. C'est la magie. Voilà, les amis, pour ce choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. En tout cas, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis, merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501